Tu aimerais réussir dans le rap, tu aimerais vivre de ta musique, donc vivre de ton rap. Est-ce que t'as déjà entendu parler de la théorie des mille vrais fans ? Non ? Alors écoute, on est d'accord, on n'a pas tous la même vision de la réussite. Ce que je te propose de faire aujourd'hui, c'est partager avec toi la théorie des mille vrais fans qui, dans tous les cas, je suis persuadé, elle va t'inspirer. Donc, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Et on ne perd pas de temps, on est parti, allez, let's go ! Salut, c'est donc Choteo du blog jeveuxraper.com Donc, comme je te le disais, aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais développer quelque chose dont tu as peut-être déjà entendu parler parce que j'en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est la théorie des mille vrais fans. Mais avant de parler de cette théorie, j'aimerais te parler de quelque chose de très important qu'il faut te mettre dans la tête aujourd'hui avec la musique, c'est qu'il faut se mettre au goût du jour. Il y a encore quelques années, le seul espoir de réussite dans la musique, c'était de décrocher un contrat d'enregistrement avec une maison de disques. Et dans l'esprit collectif, la majorité des gens se disent « Ouais, il faut encore avoir un contrat avec une maison de disques pour réussir. » Alors oui, une maison de disques, ça va t'apporter du budget, mais je t'en ai déjà parlé, une signature dans une maison de disques, c'est pas forcément synonyme de réussite parce que certaines maisons de disques signent des artistes uniquement pour les ranger au placard et qu'ils ne fassent pas de l'ombre à l'autre artiste. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Là où je voulais en venir, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut créer un home studio chez lui et faire connaître et vendre sa musique directement par lui-même grâce à Internet. Et si tu penses que c'est du blabla ce que je suis en train de raconter, écoute-moi parce qu'il faut clairement que tu changes tes croyances ou sinon plein de rappeurs vont passer devant toi dans les années à venir. Dans tous les cas, suis bien la suite de cette vidéo parce que tu vas comprendre pourquoi je dis ça. L'idée, en fait, c'est de créer ton propre système de promotion et de vente en ligne. Comme ça, tu peux faire connaître ton rap toi-même et vendre ton rap toi-même du rap que tu as créé toi-même. Et tout ça, tu peux le faire de chez toi. Il te suffit juste d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Et forcément d'un micro pour t'enregistrer. C'est une erreur de croire que l'unique façon de percer, c'est le jour où ta musique passera sur les grandes radios ou que ton clip passera à la télévision. Forcément, ça c'est le top. Tu es mis à la vue de plein de monde. Mais il y a des gens qui réussissent très bien dans la musique sans être des grandes stars hyper reconnues. Donc j'en viens à la théorie des mille vrais fans. Qu'est-ce que c'est ? Imagine que tu es mille vrais fans, c'est-à-dire mille personnes qui te suivent vraiment et qui sont tellement fans de toi qu'ils achètent tout ce que tu sors. Que ce soit des albums, des singles ou des produits dérivés, ils répondent toujours présents. Imagine du coup que tu sors des produits, singles, albums, produits dérivés et mis bout à bout, si on achète tout, ça revient à 50€ pour acheter le tout par an. Tu sors un suite avec une de tes punchlines, déjà tu vas le vendre 40€, donc tu vois, un album 10€ et des singles environ 1€. Donc tu vois, tu peux vite arriver à faire un total de 50€ par an. Si ces mille vrais fans les achètent tous, tu fais le calcul, ça fait 50 000€ par an. Tu vois un peu le délire ? Alors forcément, il y a des taxes derrière, tu n'auras pas 50 000€ net dans ta poche. Mais ce qui est sûr, c'est que ça prouve bien que c'est possible de créer un vrai revenu avec ta musique de chez toi. Alors attention, par contre, je ne dis pas que ça va être facile et qu'il suffit de faire de la musique, la mettre à la vente et hop, tu vas décrocher forcément une vente derrière. Non, ça demande de la stratégie, du travail. Mais si tu es régulier et que tu fais de la bonne musique et que tu travailles ta promotion et ton marketing intelligemment, c'est vraiment faisable plus ou moins facilement dans le temps. Donc comment réussir à faire ça ? Eh bien, en faisant la promotion de ta musique sur Internet via les réseaux sociaux et principalement, moi, ce que je te conseillerais, c'est YouTube pour les clips et la vidéo et Instagram pour créer ce lien de confiance avec ton audience. Mais là où il faut être plus malin, c'est que personne n'achète via YouTube, personne n'achète via Instagram. Le mieux, c'est de communiquer via une liste e-mail. Alors, j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos, dont une qui s'affiche juste ici. Une liste e-mail, ça t'appartient 100%. Un réseau social, ça t'appartient pas du tout. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ta chaîne YouTube peut être fermée, ton compte Instagram peut être bloqué et si tu avais 100 000 followers, tu les as tous perdus. Qu'une liste e-mail, bah, tu as les adresses e-mail, tu les perdras jamais. Pourquoi cette technique est beaucoup mieux que de se dire, ouais, je vais faire 100 000 vues et je vais mettre de la publicité qui va me rémunérer ? Parce que déjà, faire 100 000 vues, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est pas facile. Et pour te donner une petite idée, voilà les revenus que me rapporte ma chaîne YouTube avec la publicité. Je te mets ça là. Pourquoi j'ai mis de la publicité ? À la base, je ne mettais pas de publicité sur mes vidéos parce que je n'aime pas la pub. Mais je les ai mises parce qu'aujourd'hui, YouTube, c'est une plateforme publicitaire et si tu veux que tes vidéos soient mises en avant, ils mettent en avant les vidéos qui ont de la pub parce qu'il faut vendre de l'espace publicitaire. Donc j'en ai mis. Oui, je sais, je suis une victime, mais j'ai envie que mon message passe. Est-ce que ça me rapporte des revenus ? Oui, mais des clopinettes comme tu as pu le voir. Donc, tu vois, j'ai certaines vidéos pourtant qui ont fait plus de 10 000 vues. J'ai quasiment 10 000 abonnés et je gagne moins de 10 euros par mois. Donc, oublie l'idée de te faire des revenus avec de la publicité. Mais focalise-toi sur la théorie des 1000 vrais fans et si tu veux, je peux t'apprendre à le faire. Comment ? Eh bien, tu cliques ici, tu rentres ton mail et je t'envoie une formation pour t'apprendre les bases du marketing musical et à appliquer la théorie des 1000 vrais fans. En attendant, like la vidéo, partage-la, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao !